De la guitare sèche pour progresser à la guitare électrique. Voilà une idée bien folle. Non, pas tant que ça, en fait, ça ne sort pas de mon chapeau ou de mon cerveau malade. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui n'est pas si bête. A part que si jamais tu achètes une guitare sèche pour jouer Angel of Death... Ça ne sert à rien, tu peux la rendre tout de suite. Non, le but d'acheter des instruments acoustiques, c'est d'essayer de jouer des pièces acoustiques dessus, créées pour l'instrument. Ça va te permettre un petit peu de voir la guitare différemment, de développer un autre toucher, parce que chaque corde a son type de toucher. Là, sur celle-ci, on est en corde en nylon. Donc des cordes en nylon, c'est particulier. Sur des cordes en nylon, on ne fait pas de bend. Il n'y a pas de pièces qui sont vraiment écrites. Voilà. Corde en nylon, le vibrato, il est très peu. Ce n'est pas comme ça. Un vibrato, il va dans ce sens-là sur le corde en nylon. Voilà. Donc, tout de suite, ça te ferme les choses. Si tu as l'habitude de... Ça passe, si tu veux, ça va le faire, mais ce n'est pas fait pour. Voilà. Par contre, ça va t'ouvrir de nouveaux horizons sur, par exemple, la complexité des accords et la manière de les jouer. D'où l'intérêt sur les guitares sèches d'avoir un manche plus large. Ils n'ont pas fait ça juste pour faire chier le monde. Ce sont des instruments qui sont bien plus vieux que la guitare électrique, qui ont eu le temps de mûrir vraiment longtemps dans les mains de différents lutiers à travers le monde. Et le nombre de pièces et d'instrumentistes qui sont passés dessus. Bref, ils n'ont pas inventé des manches super larges pour se dire, tiens, on fait ça pour emmerder les mecs qui inventeront l'électrique dans quelques années. C'est un peu plus... Non. Le but, c'est que les cordes soient assez éloignées, effectivement. Ça permet d'avoir, donc déjà, un manche avec une touche non-raducée, plate. Ça permet, et des guitares qui se jouent comme ça, ça permet d'avoir vraiment un manche qui se présente à vous. Et de pouvoir poser les accords avec de l'espace entre les doigts pour que ces doigts-là puissent également facilement accrocher des cordes un peu plus loin. Là où ça ne va pas être évident d'accrocher des cordes tout près. Donc, parce qu'en fait, on joue comme ça en classique. Je ne sais pas le faire, moi. Moi, je fais un peu de picking plus finger picking. Ça, il faudrait que je bosse parce que c'est assez pratique vu la vitesse où certains vont avec ça. Je pense qu'il doit y avoir un intergal aussi. Bref. Donc, voilà. C'est une guitare qui permet d'aller autrement, voir les choses autrement. Aussi, les cordes nylon, c'est des cordes qui sont assez faciles à jouer. Voilà, il y a vraiment peu de... Tout est en toucher. Ça permet d'avoir une expressivité aussi. Vous voyez ? Donc, ça a un intérêt de bosser ça. Ça permet de faire sonner son instrument différemment et d'apprendre aussi des nouvelles techniques. Et il existe plein de morceaux qui existent là-dessus de différentes difficultés. Si vous n'avez pas l'oreille acoustique pour des guitares type acoustique. Alors, celle-là, c'est un peu particulier. Ce n'est pas une vraie acoustique. C'est une hybride. Elle est électro-acoustique. Mais il existe plein de pièces qui sont intéressantes. Et vous pouvez également trouver sur Internet des partitions de pièces connues et de morceaux populaires rock-pop adaptées. Par exemple, je vais vous faire l'intro d'une chanson que j'avais faite. Je vous mettrai le lien. Là, j'avais fait un cover avec la gratte sèche, avec des gratte électrique, des choses comme ça. Là, le robot vient de détecter Hôtel California. Si je ne l'ai pas trop mal joué. Donc, salut la monétisation. Bon, sinon, rapidement, une petite astuce sur ces guitares-là. Regardez, j'ai monté ça. Je ne sais pas si on le voit. Ça permet d'éviter de faire les nœuds qui sont ici, qui demandent un certain savoir-faire. Si vous voulez qu'elle ne bouge pas, une guitare en nylon, pareil, là-haut, sur les clés, ça ne se monte pas tout à fait pareil. Il y a des choses à faire. Ici, il y a des choses à faire. Et moi, je n'aimais pas la sensation aussi, des fois, des petites cordes qui pouvaient gratter, parce qu'il faut vraiment la pincer ici. Ça peut être intéressant d'apprendre à le faire. C'est toujours un plus. Mais voilà. Donc, je me suis trouvé ça sur Internet. C'est des petites choses. Ça permet de les bloquer. Du coup, la gratte est stable. On ne peut pas se remplindre. C'est stable. Guitare suivante. Voilà. La guitare d'après. Donc là, on retourne sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. Donc, c'est une guitare petit format. C'est donc une guitare qui est adaptée plus pour le picking, le finger picking. Alors, finger picking, nous, en France, on a un maître absolu du style qui s'appelle Marcel Daddy. Voilà, le regretté Marcel Daddy. Putain d'avion, comme on dit tous. Voilà. Mais du coup, c'est lui qui a popularisé ça. Mais aux États-Unis, il y avait plein de mecs avant qu'on faisait. Il y avait le plus connu de tous, c'est Chated Kings, bien sûr. Et puis après, il y avait plein d'autres gars. Moi, celui qui m'a fait me mettre à ce style de guitare, c'est Tommy Emmanuel, qui est un monstre complet. C'est vraiment une folie. Ça fait quelques années de ça maintenant que j'ai décidé à prendre ça. Et du coup, ça remet l'humilité vraiment très rapidement dans les gencives. C'est-à-dire que si tu te crois arriver à quelque chose en guitare électrique, parce que tu as réussi à faire une petite montée à la jeune pétouchie, Tommy Emmanuel va vite te rappeler que calme-toi, mon coco. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose à apprendre là-dedans. Alors vous voyez, là, j'ai un onglet, ce qui permet donc de libérer ces doigts-là, tout en gardant quelque chose de type médiator pour gratter les cordes, pour éviter d'avoir un déséquilibre, parce qu'au pouce, on voit bien que... Voilà. Alors que là, tout de suite, les bases vont être un peu plus équilibrées. Voilà. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ça permet de passer... Voilà. Alors, je vais tout de suite tuer aussi des mythes. Je suis un tuer de mythe. Une guitare sèche n'est pas obligée d'être horrible à jouer. C'est-à-dire qu'une guitare sèche, moi la mienne, celle-là, elle est plus facile à jouer que bien de mes électriques. Le manche est agréable. Vraiment, on est sur un manche type guitare électrique Gibson, donc un peu plus épais, mais ça reste agréable. J'ai une action qui est quand même assez basse. Elle est plus basse que certaines guitares électriques. Pour une raison qui est simple, c'est que plus la corde est grosse, moins elle a besoin d'amplitude pour vibrer, donc plus elle peut vibrer court, donc ça permet de redescendre. La condition, c'est que le frêtage soit bon, c'est-à-dire que la planimétrie soit bonne, voilà, et puis que le scillet et le chevalet soient réglés. Donc c'est en os ou en matériaux composites. Donc il n'y a pas de pontée réglable sur ces modèles-là, comme beaucoup, il y en a quelques-unes, c'est très rare. Donc malheureusement, il faut passer par du ponçage pour la redescendre. C'est quelque chose qui ne va pas dans l'autre sens, donc il faut vraiment y aller doucement, il faut savoir le faire. Honnêtement, c'est là qu'un luthier, et je parle d'un luthier, donc quelqu'un qui fait des instruments acoustiques, peut intervenir. Ça vaut le coup de l'emmener chez un luthier. Moi, la mienne, je l'ai emmenée chez un luthier à l'époque, quand je l'ai eue. Il m'a fait une guitare qui est vraiment super jouable. Voilà, elle est très agréable. C'est vraiment sympa de jouer, du coup, ce n'est pas la galère. Quand je vois des guitares avec des cordes à 3 km du manche, c'est certain, ça va vous dégoûter. Il n'y a rien moyen de faire avec ça. Celle-là, regardez, je fais un barré à la 11e case. Ça passe même à la 12e, regardez. Ça passe nickel. Je n'ai pas besoin de forcer comme un bœuf. Donc voilà. La guitare n'est pas obligée de coûter 200 000 euros pour qu'elle soit bonne. Voilà, un réglage est un réglage. Après, la qualité de la guitare, ça va jouer sur le son. La qualité des bois, ça va jouer sur le son. Là, pour le coup, sur une acoustique, c'est vraiment important. D'avoir une table au moins en massif, et après, les éclisses et le fond peuvent être en massif, c'est moins obligé. Par exemple, sur les guitares manouches, elles ne le sont pas, et ça n'empêche pas. Mais il faut vraiment que la table, elle, soit en massif. Et de préférence, ça marche mieux aussi quand la table n'est pas ultra vernis gloss par une couche épaisse comme ça de vernis qui va bloquer la projection de la table. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez simple à faire sur une guitare écoutique pour vous persuader de l'importance d'avoir une table qui respire. Donc, il y a une expérience qui est facile à faire. Posez vos bras. Voilà. On voit bien ce qui se passe. Donc, effectivement, d'où l'importance d'avoir une table qui n'est pas étouffée et quand vous jouez, d'éviter d'avoir le maximum de contact. Si vous avez un, comme ça, sur la guitare, ça ne va pas le faire. Il faut essayer, c'est pour ça, voilà, il faut essayer d'avoir le minimum. L'avant-bras, il tombe, et on vient chuter sur le chevalet. Vous pouvez poser, à la limite, un peu votre poignet-là, mais il faut vraiment éviter d'avoir des contacts trop, trop, sinon vous allez bloquer le sang. Voilà. Et ça sera dommage d'avoir une bonne guitare pour lui couper de la chic. Donc, le finger-picking sur lequel j'étais, c'est une technique qui demande pas mal de boulot. Le but, c'est de s'auto-accompagner. Donc, par exemple, si je prends une chanson de classique, qui est relativement simple, attention, je ne suis pas là-dessus, je ne suis pas super à l'aise. Vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, en gros. Et vous avez bien vu, j'ai le tam baski. Et une mélodie singe. Voilà. Ça, c'est vraiment le finger-picking traditionnel à la Marcel Dady, à la Shetta Pink's. Il y a plein de morceaux qui sont disponibles à apprendre. Il y a vraiment un répertoire qui est énorme. C'est intéressant parce que ça permet de s'auto-discipliner sur le rythme. Alors, par contre, quelque chose, je vous donne une petite combine. Je ne pense pas, enfin, moi, je n'ai jamais vu de cours le préconisant. Il ne faut pas apprendre ces morceaux-là comme deux parties et les mettre ensemble après. Il faut vraiment bosser le morceau comme un ensemble. Et au bout d'un moment, quand vous allez réussir à le faire, votre cerveau va dissocier les deux. Mais à l'apprentissage, il faut vraiment apprendre ça comme un bloc. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, il y a ce style de finger-picking. Voilà. Et après, il y a des arrangements à la guitare sèche de thème connu qui permettent donc de mettre en avant la polyphonie de l'instrument. Je vais vous en faire un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, pourquoi avoir une guitare de jazz manouche ? Parce que là, on est encore une fois dans un instrument complètement différent. C'est-à-dire que là, le diapason est encore plus long. Les cordes, ce n'est pas les mêmes matériaux. Elles ne sont pas si grosses que ça. C'est du 10-40, quelque chose comme ça. Mais comme le diapason est long, elles ont quand même une tension. C'est un instrument qui est ce qu'on appelle « arc top ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrage, le barrage n'est pas le même que dans une guitare acoustique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la table qui vient complètement vibrer comme une enceinte, en gros. Avec des petites ouïes pour compresser vraiment le son à l'intérieur. Ce qui fait qu'encore plus, je vous ai montré tout à l'heure quand on étouche le son de la guitare. Là, c'est encore plus le cas. La difficulté dans une guitare manouche, c'est que si vous regardez, je ne sais pas si on verra, le chevalet, en fait, il est flottant, il est juste appuyé par vraiment deux petits points. Les cordes, elles sont attachées au cul de la guitare. Donc, voilà. Donc, le but, c'est que si on joue poignée posée sur la gratte, ça ne projette pas. Par contre, le but, c'est... Je suis en train de faire saturer le micro à balle, parce que pour le coup, c'est une guitare qui projette énormément. Donc, en fait, si vous voulez, le but, c'est vraiment de venir à la butée. Je vais me reculer, parce que le micro, il en prend plein la gueule. Voilà. Bref, c'est donc une guitare. Je fais saturer le micro, je vois le level qui saute, j'espère que ça ne saturera pas trop. C'est donc des guitares qui projettent énormément. Donc, le but, c'est qu'en fait, il faut casser le poignet. Vous avez vu mon poignet, comment il est cassé ? Et le but, c'est d'attaquer toujours la corde par le bas et de s'arrêter sur la corde d'après. Alors, c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en guitare électrique. Et c'est là où l'intérêt est énorme de jouer là-dessus. En plus, on ne va pas se mentir, c'est des guitares, il faut leur rentrer dedans. Si tu as l'habitude de... Tu vas jouer tout seul dans ta chambre, parce que là, il ne se passera rien. Voilà. Les accords sont complètement différents. Si tu fais les accords ouverts... Ça marche, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire gonfler une guitare manotique. Donc, il faut complètement réapprendre les accords. Par exemple, le premier accord que je t'ai fait, c'est un accord de... Le 6-9. Tu as vu, je tiens la tonique avec le pouce, je fais un mini-barré avec les deux d'après. Après, avec celui-là, et le mini-barré avec les deux. Donc, ça nous donne un accord qui fait ça. Tu vois la difficulté ? Voilà, ça, c'est des accords qui sont très courants, le 6-9. Ça, c'est un accord de 6. Voilà. Tu as des accords diminués. C'est des accords 7. Les accords 7 comme ça. Enfin, voilà. Et c'est vraiment très important d'apprendre les accords type manouche. Ça va t'ouvrir, même après, dans tes compositions pour l'électrique. Et ça te permettra de comprendre aussi des choses. En sachant que l'improvisation en manouche, elle ne se fait pas comme nous, on a l'habitude de faire quand on débute un peu. C'est-à-dire qu'il est en quoi, le morceau ? Il est en La. Ah ben, c'est super, c'est parti. Donc derrière, on a un... Voilà, donc si tu fais du La mineure. Tu peux pas te gourer, t'es dessus. Et là, dans une magélase manouche, il y a des petites subtilités. Donc si je prends, par exemple, Tu savais, ben... Tu vois que là, c'est plus compliqué. Parce que le premier accord, c'est donc un Si mineur. L'accord d'après, c'est un... Ça peut être un Do septième-neuvième. On retourne sur Si mineur. Un Sol sept. Après, tu as un La sept. Voilà, bref. Tu comprends bien, c'est... Il faut donc apprendre les accords, trouver les modes qui vont avec, et ça ne peut que te faire enrichir. Plus cette difficulté, les médiators, ça, c'est un médiator en os. Parce que là, pour le coup, il faut vraiment... Donc, voilà. C'est encore une guitare qui est très intéressante à apprendre. Je ne peux que te le conseiller. Le manche n'a pas de radius non plus. La conception est donc un peu bâtarde entre une sèche, une acoustique et une folk. C'est... C'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement... Alors, je suis ce qu'on appelle un paillou. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais, par contre, ça me fait progresser au quotidien. Parce que, tu vois, par exemple, je vois des plans, par exemple... Eh bien, ça, je les comprends, maintenant. Et quand je vois Marty Freeman faire des plans comme... Eh bien, à l'époque, j'étais subjugué par le jeu de Marty Freeman. Aujourd'hui, je le comprends. C'est-à-dire que je sais pourquoi il fait ça. Quand tu as Marty Freeman qui fait des plans comme... Là, c'est Ben de La. C'est typique Django. Donc, il faut apprendre Django. Mais ce n'est peut-être pas ce qui est le plus facile pour démarrer dans le jazz banouche. Je te conseille vachement plus d'aller voir Birelli Lagren. En plus, encore un guitariste qui va te redescendre à l'humilité. Voir même à l'humiliation. Il faut aller voir les concerts de Birelli Lagren. Alors, il fait du jazz traditionnel, maintenant. Mais quand il est avec le trio de Gypsy, là, c'est la folie. C'est de la folie. Ce mec-là, ça va au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise de la guitare qui dépasse tout. Donc, il n'y a qu'à apprendre à regarder ce mec-là. Ne serait-ce qu'essayer de piquer un micro-plan. Tu vois. Et comprendre pourquoi il les joue. Parce que dans sa tête, ça ne va pas à la même vitesse que nous. Donc, le jazz manouche. Et puis, le jazz manouche, si tu veux, c'est un peu comme le pinard. C'est-à-dire que la première fois que tu as bu du vin ou du whisky, je suis sûr que tu n'as pas aimé. Mais par contre, maintenant, tu es peut-être qu'au moins l'alcoolique. Donc, comme quoi, à force d'eux, on peut aimer. Et, voilà, guitare suivante. Et dernière guitare, il est bête, il nous a déjà présenté une folk. Mais non, c'est une guitare qu'il est bon d'avoir aussi dans son parc. Une guitare qui peut être dédiée à l'accordage différent. Là, je suis sur un dat-gad. Voilà, donc, D, A, D, G, A, D, dat-gad. Voilà, et c'est hyper important, je trouve, d'avoir également une guitare. Ça peut être ta première guitare. Moi, le luxe d'en avoir deux. Parce que celle-là, en fait, elle est vraiment un beau son, tu vois. Mais elle est un peu plus raide à jouer. Donc, je m'en sers soit pour faire du strumming. Et puis, récemment, je l'ai vraiment équipée de cordes assez raides pour pouvoir faire de l'open tuning. Et donc, je vais te montrer, par exemple, là, le dat-gad. Alors, il y a énormément de titres qui sont disponibles en dat-gad. Je t'en jouais un qui est un peu d'obédience celtique. En tant que breton, je n'ai pas le droit de faire autre chose en tant que breton. Voilà. C'est un morceau qui est d'un super guitariste. C'est Tony McManus, je crois que c'est ça. Super guitariste acoustique celt. Donc, je vais essayer de l'exécuter. Elle ne sera pas faite parfaitement. Parce que, comme je te dis, moi, c'est vraiment pour m'occuper. Je n'essaye pas de produire des morceaux avec ça. C'est vraiment pour me délier les mains. Essayons. C'est vraiment pour m'occuper. Voilà. Tu vois un peu l'esprit. Ça permet d'avoir des morceaux qui sont quand même ouverts comme ça. Et c'est très intéressant. Donc, voilà. Ça, c'est ce genre de morceau que tu peux faire en dat-gad. Et alors, toujours dans les open-tunings, si tu prends ton dat-gap, tu descends la corde de sol. Là, mi-ton. Tu as donc un open-tuning dont je ne connais pas le nom, mais qui te permet de chanter le bayou. Tu as donc un open-tune. Voilà, tout ça pour te dire, ne boude pas la guitare sèche, c'est ton meilleur allié dans la progression, ça ne peut que te faire du bien, il y a plein de morceaux dispo, en plus la plupart du temps c'est des vieux morceaux qui sont gratuits, faciles à trouver, si jamais tu as des questions c'est dans les commentaires, des suggestions c'est dans les commentaires, et j'essaierai de temps en temps de lâcher la guitare électrique pour revenir sur de la sèche, sachant que cet instrument est diablement plus dur que cette putain de guitare électrique, enfin quand on aime faire les choses un peu épicées, parce que c'est sûr que pour jouer du Kenji ou du Kenvi ou je ne sais pas comment on dit, bon ça va, c'est pas drôle, oui il fallait que je fasse ma langue de pute avant la fin de la vidéo, c'est comme ça que je fonctionne, les gars, les filles, les girls and the boys à plus, et puis écoutez, tout ce que j'ai à dire c'est que, voilà, je crois qu'on n'a rien fait de mieux que le boltonnet qui est une guitare sèche. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...